Je me prénomme Pierre-Luigi. Comme Zelda l'a indiqué, j'ai créé cette initiative Ecologramme à travers une société qui s'appelle Cybeleart, une société vaudoise, qui existe depuis quelques années, mais on lui a donné un sens très fort avec cette initiative Ecologramme. Là, vous voyez le titre, c'est l'éternité en figital. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On va en parler. J'ai vu qu'il y avait le nom figital avant dans une des présentations, donc ça me fait plaisir de pouvoir prolonger ces explications. En quelques mots, je suis un pur entrepreneur. J'ai un cursus entrepreneurial assez fort. J'ai 43 ans et j'ai derrière moi plus de 22 ans d'entrepreneuriat, donc j'ai commencé assez tôt. J'ai fait mes expériences dans le foot, dans le marketing et dans la télécommunication. Et j'ai eu la chance de grandir dans un univers assez propice à l'art. Et ça m'a stimulé énormément dans mes activités et dans ce que je fais actuellement. Et donc, en gros, Ecologramme est né, juste pour l'anecdote, c'est important quand même de le savoir. On est venu vers moi il y a trois ans, à peu près. Je ne connaissais pas grand-chose sur l'holographie, sur la photonique. Je ne connaissais pas grand-chose sur l'univers virtuel. Mais on est venu vers moi il y a trois ans pour me dire, Pierre Luigi, tu devrais créer l'hologramme de ta marraine. Audrey Edburn, j'ai eu la chance de grandir avec une dame formidable. Et puis en gros, on est venu vers moi en me proposant, tu devrais redonner vie à Audrey avec son hologramme. Puis alors là, j'ai fait, qu'est-ce que tu dis, de quoi tu parles ? Alors je me suis éduqué il y a 3-4 ans comme ça. Puis je me suis rendu compte qu'effectivement sur le marché aujourd'hui, vous avez Maria Callas qui est en tournée, vous avez Tupac, vous avez Michael Jackson, il y a même Claude François et plus récemment Amy Winehouse. Et effectivement, ces artistes ont leur équivalent holographique. Alors c'est un mot qu'on utilise pas souvent à bon escient. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à tous ces gens-là, on ne leur a jamais demandé leur avis. Donc on ne leur a jamais demandé si un jour ou l'autre, ils voulaient être un hologramme. D'où le concept de dire, laissons tomber ceux qui ne sont plus présents et occupons-nous des vivants. Et je me suis dit qu'on allait appeler ça écologramme, c'est-à-dire la contraction d'icônes et d'hologrammes. Donc écologramme, c'est un software, c'est un protocole et c'est une marque. Et en gros, on a mis en place un système qui permet d'immortaliser l'artiste par voie écolographique, pour rester cohérent avec ce que je dis. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, figital ? C'est très drôle parce qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a deux mois, j'ai intégré ce nom dans mon objectif social quand j'ai déposé les statuts de notre nouvelle société qui s'occupe justement de blockchain. On va peut-être en parler un peu après. J'ai intégré le mot figital. Ils n'ont rien compris au registre du commerce. Donc on a dû expliquer ce que ça voulait dire. Mais figital, aujourd'hui, c'est très important. C'est une notion qui est une notion de marketing, mais c'est un terme fort qui combine le digital et le physique. Et écologramme est clairement axé dans ce domaine-là. Ce qui est important ici, c'est que ce que vous voyez là, ce n'est pas de la modélisation, c'est de la captation pure. C'est-à-dire que je suis un écologramme. C'est-à-dire qu'on a capté à un instant T ma personne, on a capté à un instant T la violence éliste et on n'a pas modélisé. On l'a capté telle qu'elle était. Et ça, c'est important parce que c'est le principe même de l'écologramme, c'est d'aller capter l'humain et de faire le trait d'union entre l'humain et le digital. Et donc, ce n'est pas de la modélisation, ce n'est pas de l'avatarisation. L'écologramme veut garder l'émotion de l'humain et reproduire au plus proche du possible. Et ça, on l'a fait à travers un protocole et une technologie qui existe depuis déjà certaines années. Donc, comme je le disais, c'est une marque déposée. Mais effectivement, on maîtrise les aspects de la 3D et on crée de l'interaction et de l'expérience immersive et augmentée. On en parlera à ce que l'écologramme soit l'alter ego digital de l'humain. Et ça, c'est très important. Et ça, je suis quand même assez fier de le dire, c'est que, fort du constat que j'avais fait avec Audrey, je me suis dit occupons-nous des humains. J'ai créé avec l'écologramme le premier testament holographique artistique. Alors, ce n'est pas né à New York, ce n'est pas né à Palo Alto, ni à Los Angeles, ni à Tokyo. C'est né ici, à la Chaux-de-Fonds, en novembre 2019. C'est quand même rigolo de se dire que, alors évidemment, dans le monde de la réalité virtuelle, il y a des témoignages. Mais par contre, aucun artiste n'a passé trois jours dans un studio, dans une salle en l'occurrence à la Chaux-de-Fonds, pour venir enregistrer son testament holographique. Ça, c'est né avec l'écologramme. Je vais vous le montrer et je vais vous montrer les résultats. Après, il y a une vidéo. Donc, en fait, comme achievement, on essaie de perfectionner, de pousser la technologie à sa perfection parce qu'on essaie d'humaniser ce qu'on capte. La vision, c'est de créer une banque qui va valoriser d'un point de vue patrimonial et économique ce qu'on va filmer. Donc, la vision, c'était vraiment d'immortaliser cet artiste pianiste dont on va avoir après un exemple et créer un catalogue autour de ça. Donc, la vision, elle est clairement de devenir un nouveau format. En fait, c'est un nouveau format qui va développer un catalogue, son propre catalogue en 2D et en 3D. Le futur est clairement 3D. Le futur est clairement axé dans la volumétrie. On ne parle plus de pixels, mais on parle de voxels. C'est des pixels volumétriques. C'est ça qu'on est en train de... Ce que vous avez vu avant avec moi, c'est de la voxellisation. Après, il y a... Et je salue d'ailleurs toutes les présentations de mes prédécesseurs parce qu'elles ont toutes été très qualitatives. Mais effectivement, on m'a conseillé de lier la création de l'icologramme, de la captation de l'icologramme avec un protocole blockchain en l'associant à son NiccoloCoin. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se faire. On n'a pas encore fait, mais on a déjà, je dirais, la vision claire pour protéger le contenu qu'on va filmer et lui amener ce degré d'authentification et aussi la possibilité de le trader, de le commercialiser et de l'échanger. Alors, on est plus dans le B2B avec ça, mais il y a des exemples concrets. Un exemple concret, c'est par exemple MSC Croisière avec qui on parle. MSC Croisière serait tout content d'avoir Elton John en icologramme à bord parce que je doute qu'Elton John veuille passer une semaine à bord. Donc, ça, c'est des exemples concrets de business qu'on est en train de porter avant. Et on a surtout le côté légal parce que quand j'ai signé le contrat, et j'ai avancé un peu mes slides, bon, là, c'est l'équipe. Évidemment, vous imaginez qu'autour de moi, il y a une équipe formidable. Il y a des talents pluriels qui regroupent tant les domaines de la virtualisation, mais aussi tout ce qui s'occupe à l'holographie sur scène, tout ce qui s'occupe à l'aspect légal. Et on a même un ancien SVP de EMI Music qui a adhéré à notre concept. Enfin, ce slide-là, j'aurais dû le mettre un peu avant, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous expliquer l'impact du marché aujourd'hui de la volumétrie, c'est-à-dire de ce contenu tridimensionnel. Je ne parle pas de vidéos à 360 degrés. Je parle de vidéos 3D qui captent le sujet de manière complètement circonférentielle, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut se déplacer dans n'importe quel endroit et le regarder à n'importe quel moment, dans n'importe quel angle, alors que la 360 degrés, vous subissez le panorama. Donc là, vous avez ici un chiffre assez intéressant. Vous voyez qu'on passe de 226 millions de dollars en 2017 à plus de 2,7 milliards en 2023 pour tout ce qui est captation volumétrique tridimensionnelle. Et effectivement, nous, comme Ecologramme, on veut alimenter... On parle de métaverse. Alors le métaverse, c'est un grand mot, c'est l'au-delà de l'univers. Mais le métaverse, on peut l'appeler Matrix, on peut l'appeler monde virtuel, on peut l'appeler comme vous voulez. J'ai un ami qui m'a dit que le métaverse, c'était comme s'il y en avait à une conférence Zoom, mais qui ne finissait jamais. Donc voilà, c'est créer du contenu pour ce genre de support, mais pas seulement. Aujourd'hui, ce genre de vidéo volumétrique convient bien au sport, à l'événementiel, l'entertainment, aussi pour tout ce qui est éducation. Donc ça, c'est un axe qu'on veut porter. Tout ce qui est formation, imaginez, je ne sais pas, il y a tellement de possibilités, typiquement un grand coiffeur qui a une technique très particulière. On va le capter et à tout moment, vous pourrez avec votre téléphone regarder de manière augmentée comment il travaille, mais sous n'importe quel angle, à n'importe quel instant. Voilà, donc c'est ça. L'icologramme, c'est amener le réalisme par voie holographique dans des expériences immersives ou pas. D'ailleurs, après, vous verrez, il y a un QR code qui vous permet de scanner notre application et vous pourrez l'essayer d'ailleurs. Il ne faut pas oublier aussi la dimension acoustique. Quand on a enregistré l'hologramme que vous allez voir bientôt, on l'a enregistré de manière tridimensionnelle. Donc au niveau du son aussi, on a utilisé ce que vous trouvez généralement dans les stades de foot, c'est-à-dire un micro 3D sound recording qui permet d'avoir une spatio-métrie extraordinaire au niveau du son. Donc la dimension visuelle est importante, mais la dimension audio est fondamentale aussi dans l'icologramme, surtout quand on parle de musique. Là, c'est intéressant de voir en 2020 les mots clés que les people reconnaissaient ou étaient relayés dans les médias. Donc le mapping qui domine et les vtubeurs parce qu'il y a de plus en plus de youtubeurs qui sont virtuels. Alors ça, c'est typiquement quelque chose qui l'icologramme lutte parce que l'icologramme, c'est le versus deepfake, justement. L'icologramme, c'est garder l'émotion de l'humain versus deepfake versus faux. Et après, on a en troisième position l'hologramme. Donc l'hologramme commence à faire son entrée de plus en plus dans la sémantique et dans la presse. Et après, le MR qui est cette mixed reality. Alors on parle de mixed reality, de extended reality, d'augmented reality. On ne sait plus où on en est, mais la mixed reality, au fait, c'est la combinaison de toutes ces réalités digitales. Et les smart glasses. Alors les smart glasses, j'en ai pris parce que vous avez certainement dû déjà essayer Oculus, les casques à réalité virtuelle, donc les casques immersifs. Mais moi, j'ai pris un casque Magic Leap qui vous permet d'essayer la réalité augmentée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir le violoncelliste jouer ici et vous allez pouvoir me voir aussi en icologramme et vous pourrez tourner autour de moi. Alors ceux qui voudront pourront essayer les lunettes avec toutes les précautions d'usage pour les mesures Covid, naturellement. Voilà, donc nous, ce qu'on veut amener, c'est une nouvelle expérience, mais je vais quand même, ça, c'est ce que je vous disais, c'est ce que vous allez pouvoir tester pour qui le souhaiterait. Juste l'anecdote, quand j'ai créé Ecologramme, jamais je ne me serais douté qu'on allait vivre une période de Covid. Ça, vous pouvez bien imaginer parce que tout ça est né en 2018, 2019. Mais quand le Covid est arrivé, évidemment, ça a donné un effet catalytique et une dimension complètement nouvelle à notre business inattendue. mais j'ai quand même réussi à lancer une application qui permettait à Philippe Antremont de jouer chez les gens tout en respectant le lockdown. Donc on a anticipé un peu la chose. Ça, c'est ce que je vous disais avant, je ne veux pas trop m'attarder. Voilà. Donc ça, c'est Philippe, c'est le premier artiste au monde à avoir enregistré l'Ecologramme, c'est-à-dire son témoignage holographique. Pourquoi j'ai choisi Philippe ? Parce qu'il y a un côté patrimonial. Chez l'Ecologramme, il y a un côté patrimonial. C'est-à-dire qu'on va essayer. Ça se mérite aussi d'avoir un écologramme parce qu'on investit. Moi, j'ai investi comme producteur. Dernièrement, on a fait l'Ecologramme d'Henri Dès. Vous allez voir aussi quelques coupures de presse. Il est en pleine post-production. Je vais pouvoir voir les résultats lundi. Moi, je vous en aurai montré aujourd'hui. Mais il y a un côté patrimonial. Ça, c'est très important. J'ai choisi Philippe parce que j'ai eu la chance de travailler avec lui, parce qu'il me connaissait. Ça, c'est évident. Mais parce que ce bonhomme, c'est le dernier dinosaure de la musique classique aussi. C'est comme ça que le New York Times l'a défini il y a 3-4 ans. C'est un type qui a 7000 concerts à son actif. Il a 8 ans de 4 ans. Il joue comme un ado de 25 ans. C'était hallucinant. Et c'est une légende vivante. Donc, le côté écologramme, c'est immortaliser un pan de l'histoire aussi. Quand je l'ai immortalisé, ça, c'est une photo de la presse lors du tournage. Et ici, normalement, vous avez une vidéo. Donc, ce que vous allez voir ici, c'est un écologramme et pas Philippe. Donc, voilà, il rentre sur scène. Il y a l'opérateur qui se met à côté pour vous montrer juste la différence de dimension. Et alors, on l'a filmé en 8K. Un Disney film en 4K. Nous, on l'a filmé en 8K. Donc, je peux le projeter en HD, en Full HD. Ça, c'est du Full HD. J'ai fait des tests en 4K. C'est fondamental. C'est phénoménal, je veux dire. Donc, je suis capable aujourd'hui de vous créer un concert, un récital de 1h10 de Philippe Antremont sur scène, au Grand Théâtre ou chez vous. Et c'est ça, j'ai une matrice, au fait, qui me permet de reproduire de manière assez fidèle l'émotion de l'artiste. Et il n'y a pas d'artefact ici. D'ailleurs, on m'a dit, Pierre Luigi, tu vas te casser la gueule en faisant un hologramme avec un piano noir, parce que le noir, c'est l'ennemi juré de la lumière. Et j'ai quand même dit à Philippe, écoute, est-ce que tu veux jouer sur un piano blanc ? Il m'a dit, c'est hors de question. Je ne suis pas Richard Kederman. Donc, j'ai dû me débrouiller pour le convaincre à au moins mettre une veste blanche. Bon, il avait déjà les cheveux blancs, donc ça, c'était bien. Mais ce qu'on a fait, c'est une prouesse, parce que vous voyez que le noir, il transparaît. Mais là, avec le jeu de lumière, et Dieu sait si j'ai insisté, on a réussi à utiliser un Steinway grand format. Et ça, c'est une fierté, parce que c'était un grand challenge. Autrement, il n'aurait pas accepté, Philippe n'aurait pas accepté de jouer. Donc ça, c'était assez challenging. Ça, c'est l'exemple typique. Je peux le faire jouer dans 3-4 endroits simultanément. On peut l'intégrer sous forme virtuelle, ou sous forme augmentée, ou sous forme scénique. Donc, l'échologramme permet de pénétrer d'innombrables canaux de distribution. Alors ça, c'est de la 2D. Lui, on l'a fait en 2D, mais parce qu'un pianiste, généralement, quand on va à un concert, on le voit latéralement. Donc, ce n'était pas un problème. Et je n'aurais pas pu le faire en 3D, parce qu'il y a des problèmes techniques encore avec le piano. Par contre, en 3D, on a fait Henri Dès. Alors ça, c'est un autre pan de l'histoire, quand même, parce que je n'avais pas besoin d'aller voir trop loin. Moi, j'habite à Morge, lui, il habite à Lonnais. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé sa fille, et un mois après, on s'est rencontrés. Et j'ai convaincu Henri Dès avec ce que j'avais déjà fait avec Philippe. J'ai réussi à le convaincre en disant, écoute, nous, on aimerait t'immortaliser digitalement. Et il a dit oui. Alors, ce qui est intéressant d'un point de vue légal, c'est que Philippe Autrement, c'est un interprète, parce que Mozart et Schubert, ils ne vont pas trop nous embêter. Mais Henri Dès, lui, c'est un auteur-compositeur. Donc, on passe à la couche supérieure d'un point de vue des droits voisins, parce qu'il y a toute la couche légale à gérer de l'image. Et donc, on a réussi à quand même intégrer de manière légale. On a un légal capital qui est fort, parce qu'on protège Henri Dès. Et Henri Dès a bien compris, parce que quand j'ai proposé à Henri Dès de faire son hologramme, je lui ai dit, écoute, nous, ce qu'on veut, c'est amener dans les hôpitaux. Imaginez un enfant à l'IT qui, aujourd'hui, avec les mesures Covid, a encore moins de contact avec l'extérieur. Et bien, il pourra utiliser, avec notre application de réalité augmentée, il pourra intégrer, augmenter sa réalité quotidienne avec un Henri Dès qui chante dans sa chambre. Et il pourra interagir avec lui, prendre des photos avec lui, se filmer, prendre des selfies et danser avec lui et chanter avec lui. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc là, ça a été enregistré il n'y a pas longtemps, donc c'est encore tout frais. Si vous avez un téléphone, je vous propose de scanner le QR code. Alors, ça marche bien avec iOS, avec Android, on a quelques problèmes. Mais là, vous avez notre application Web App. Donc, ce n'est pas une application Store, c'est une Web App. Ça veut dire que vous avez accès sans problème sur le site. Puis, à partir de là, vous allez avoir un catalogue d'écologrammes que vous pourrez intégrer. La seule différence, c'est que ces écologrammes-là, ils ne bougent pas. Ils sont en posing. Vous pouvez les poser devant vous. Vous pouvez vous amuser avec. D'ailleurs, on a été mandaté. On est une startup. On a émis notre première facture il n'y a pas longtemps. Donc, on a été mandaté pour créer du contenu volumétrique et les NFT-ser, justement, prochainement pour la Coupe d'Afrique, d'ailleurs. Donc, voilà, vous aurez compris que ça permet... Nous, on digitalise l'humain. C'est aussi une manière de tokeniser le travail humain, parce que la blockchain va permettre de tokeniser le travail humain. Ce n'était pas forcément chose évidente il y a quelques années. Et puis, on garantit la traçabilité. Ce que veut l'artiste. Enrides était content de dire, voilà, moi, je viens au studio, tu m'enregistres, et c'est mon leg, c'est mon testament. Je sais que ça, c'est mon testament. Je sais que ça, c'est moi qui laisse ce contenu pour la postérité. Donc, c'est écologramme versus deepfake, comme je disais. Et ça, les artistes, ils aiment beaucoup. Parce que l'artiste est maître de son contenu. Alors qu'une Maria Callas, aujourd'hui, ou une Amy Winehouse, on leur a, comme je disais avant, pas demandé leur avis. C'est les esthétes, c'est les héritiers ou les producteurs qui vont en faire du patchwork. Et ça ne va pas forcément correspondre à l'artiste. Alors qu'écologramme, c'est le miroir de l'artiste. Et ça, c'est très important. Voilà, on dématérialise l'humain pour conserver l'émotion. D'où ce côté un peu ADN et pyramidale. Le logo d'écologramme avec la pyramide, c'est un rappel aux pyramides d'Egypte, parce qu'on tend justement à l'éternité avec écologramme. Voilà, donc ce qu'on veut, c'est protéger du contenu. Créer un catalogue artistique fort, mais pas seulement. On va commencer avec l'art. La musique a souvent ouvert des voix innombrables dans le business. L'MP3, L'MP4, voilà. Et puis je pense que là, ce format-là, il pourra être intéressant pour nombre de projets. Mais disons qu'on commence par la musique, mais on ne va pas se limiter à la musique. Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais en Allemagne, il y a un ZOO qui est complètement holographique. Donc c'est sympa, parce que comme ça, on n'a pas besoin de maltraiter des bêtes. Donc là, vous avez une expérience holographique qui est assez proche du réel. Évidemment, ça reste des hologrammes. Mais en l'occurrence, c'est en train de se développer. C'est plus suaam firmware. Et là, je pense que leu. C'est plus très different. C'est plus ça. C'est plus leur délivre. C'est plus ça. C'est plus un affronautique. C'est plus ça. Et ensuite, c'est plus bon instrumentale qui est donc smoothant nous si on y protéger d'unよ. Pour plus de questions, c'est plus ça. Voilà sur l'équilibre ici. – Sous-titrage FR 2021